La Sénatrice Bovey, merci M. le Président, honorable collègue, représentation, être représentatif de sont de grands mots au cœur des défis de la programmation artistique dans les réalités d'aujourd'hui et particulièrement dans la situation actuelle de la COVID. Les organismes artistiques ouvrent leurs portes, la programmation a commencé et le public revient, bien qu'incertain. En cette période de réouverture, de nombreux organismes travaillent sérieusement à trouver de nouvelles façons de représenter et de refléter leurs diverses communautés. Deux visites récentes en Colombie-Britannique m'ont particulièrement inspirée. L'exposition Sankofa du Musée d'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique, African Roots, Canadian Roots du Musée d'anthropologie de l'Université de la Colombie-Britannique et l'exposition solo de Denise Thomas Thomas de l'Art Gallery of Greater Victoria. Les deux expositions étaient remarquables. Chantal Gibson avait des œuvres dans Sankofa et l'exposition de Denise Thomas Thomas présentait des peintures de la série que nous avons dans notre foyer. L'exposition Thomas Soss était organisée par la galerie McMichael de Kleinberg et organisée par Gaétane Vernat, directrice de la Power Plant Gallery de Toronto, qui nous a conseillé sur notre installation actuelle. L'introduction de l'exposition soulignait le pouvoir de Thomas Soss de nous aider à voir l'histoire humaine sous un jour nouveau. Elle a fait tout comme cette exposition. Sankofa incluait des artistes africains et noirs, canadiens, avec des œuvres de la collection du musée et celles empruntaient des artistes. Trois sections de l'exposition ont été organisées par de jeunes étudiants noirs en conservation, sous la direction des conservateurs chevronnés du musée. Cette exposition a permis une réflexion efficace sur le passé, le présent et même l'avenir. Les déclarations introductives étaient étonnantes, les faits présentés étaient frappants et demandaient réflexion. Des citations telles qu'une lumière qui guide vers l'avant, permission d'exister en tant qu'un concentre vivant et un passé confronté à notre avenir étaient poignantes et pertinentes. Chers collègues, les arts doivent refléter la société. En tant que spectateurs, nous sommes invités à participer à ce dialogue et à ces réflexions. La danse, le théâtre, les orchestres, grands et petits, dans tout le pays. Travaillons également dans de nouvelles directions, avec des compositeurs, des musiciens, des écrivains, des acteurs, des chorégraphes et des danseurs, pour présenter des histoires inconnues. La représentation des artistes de couleur s'améliore, tout comme les présentations d'œuvres reflétant les diverses diversités culturelles. Encore une fois, je les applaudis et les remercie tous. Les écrivains et les écrivains.